Faut pas mentir à sa maman T'as dit que t'allais dormir chez ta copine Stéphanie Mais tu sais bien où tu vas passer toute la nuit Tu vas pas dormir chez ta copine Stéphanie 5 heures du matin Ça se passait très bien Mais frère, t'as fait combien de claps ? 3 Tu prends le dernier gros Avant chaque one shot on demande à l'artiste de faire un clap Là il y en a eu 4 Mais gros j'ai pas encore, depuis ce matin je fais des claps éclatés Faut que j'apprenne à en faire incorrectement Ça c'est nul tu vois, y'a pas de charisme C'est vraiment comme ça et faut trouver la bonne voûte Une clap de cinéma Pas mal Si ça peut te rassurer Après sans one shot, j'ai toujours pas de clap non plus C'est pour ça que j'ai laissé d'artiste les faire Aiko, content de te voir ici Remercie-moi quand même à cet endroit magnifique Où on est bien d'ailleurs Première étage soapy, merci beaucoup de nos accueurs Ça fait plaisir Un one shot avec Aiko, l'album est enfin sorti Totalement Bonjour Henrik Très très bien enchanté Super, l'album est sorti effectivement Alors quel premier bilan tu fais après les retours que t'as pu avoir de tes fans Les retours que t'as pu avoir autour de toi Et puis même tes retours à toi quand tu peux leur écouter l'album Bah écoute, disque de platine après deux jours on est content On est même pas Ororo Bah je suis méga content en premier projet Moi je suis fier de l'album Je sais qu'il va durer dans le temps Pour moi, en tant qu'artiste Donc déjà pour moi je sais que mon projet il est beau Je suis content, c'est mon petit bébé Tu vois, je vais être fier de ce truc là pendant 10 ans Pour moi encore Petit coup il est totalement travaillé On a travaillé comme des foutus Donc je suis totalement content Et puis les retours aussi depuis une semaine là c'est fou Les chiffres aussi on se débrouille vraiment pas mal C'est vraiment cool T'as encore des clips qui arrivent D'ailleurs ce soir Je sais pas quand on va être diffusé Le clip de Stéphanie Ah et en plus j'ai vu qu'il y avait des morceaux qui revenaient souvent Parmi les titres préférés des fans Et c'est vrai que Stéphanie est dedans aussi Tabasco aussi ça remonte beaucoup Tabasco hein génial ça Pour la scène, pour la tournée qui arrive à partir de janvier 2020 Partout dans toutes les villes de France Tabasco J'suis tellement chaud Ta meuf m'appelle Tabasco Et j'adore ce morceau Il est génial Alors ce qui est fort c'est que maintenant l'album est sorti Mais on est plus sur le même schéma qu'avant A savoir qu'il y a déjà beaucoup de clips qui sont présents C'est là où d'ailleurs t'as commencé à te faire connaître sur Youtube notamment Et tu disais que t'étais vraiment à l'aise avec ce format Le fait de délivrer souvent des capsules De pas être à l'aise avec l'idée de mettre De faire plusieurs titres et de les enchaîner Et de les avoir après sur un projet qui arrive six mois, un an après Et là donc du coup il y a un album qui est là Quel est le rapport que t'as par rapport à tout ça ? Par rapport à ces capsules ? J'aime beaucoup Emrick, il est totalement vif Quand il m'a dit que l'interview elle allait être en one shot J'étais là en putain en one shot Il va pas savoir rythmer le truc Le gars il rythme totalement le bail Donc Emrick met à jouer mon rap Le gars il fait son taf Ben ouais t'as totalement tout résumé Gros info J'ai envoyé un maximum de sauce pendant un an avant de balancer l'album Et en fait pendant un an on a envoyé des capsules Toutes les trois semaines à peu près Des clips travaillés Mais en cachette je travaillais l'album Et je le disais pas tu vois Parce qu'on savait très bien qu'à la fin des capsules on allait atteindre un climax Et qu'il fallait être prêt pour envoyer la bonne cartouche au bon moment Donc c'est totalement ce qu'on a fait Et ouais méga content Est-ce que ça vient de tes études, ton sens du marketing aussi tout ça ? Totalement businessman D'accord Totalement dans le business Je suis plus businessman d'ailleurs que rappeur Mais qu'est-ce qui change alors maintenant ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose Nous dans les radios, dans les maisons de disques Il y a maintenant un nouveau schéma qui fait qu'un single arrive en même temps qu'un clip Un album peut arriver très rapidement Il n'y a plus vraiment de schéma établi Il y a des morceaux qui sortent toutes les semaines Ah non ouais mais clairement Si ça ne tenait qu'à moi on ne fait même pas d'album L'album c'est totalement un format des années 40 Même s'il n'y avait pas d'album à l'époque Mais je veux dire A la base un album c'est quoi ? C'est à l'époque des 33 tours ou 21 je ne sais pas du tout Et la capacité de se céder là, de ce format là C'était 8 titres plus ou moins Donc on essayait de les charger un maximum Parce que ça coûtait cher de les imprimer Donc l'album vient de là en fait C'est une limite qu'aujourd'hui on n'a pas On est sur le stream Donc on n'est plus totalement dans ce truc là Donc ça reste très scolaire Et moi je suis Si ça tenait qu'à moi on ne fait pas d'album Single sur single sur single C'est ça mec il y en a déjà pas mal qui le font Ok Mais tu ne trouves pas ça cool l'idée quand même de matérialiser quelque chose C'est ça il y a une attente les gens veulent un album Ils veulent un projet un truc à saigner Du premier morceau au dernier tu vois Il y a encore ce truc là Mais si ça tenait qu'à moi je ne l'offre pas Et si les gens ne me demandaient pas je ne l'offrirais pas Tu vois Mais c'est totalement obsolète un album aujourd'hui Le concept d'album 13 ou 15 titres Ça n'a plus vraiment de sens tu vois Moi je suis beaucoup plus à l'aise sur le format single Toutes les 3 semaines tu envoies une peu fra Je suis beaucoup mieux là-dedans Et puis ça ne me dérange pas de faire des albums C'est pas plus compliqué C'est juste que tu dois retenir tes tracks que tu fais Et tu les envoies en même temps à un moment donné tu vois Mais voilà Quand j'ai écouté ton album Il y a des moments où j'ai turn up J'avais beaucoup beaucoup de sourires Il y a beaucoup de moments où j'ai rigolé aussi pas mal Et je me suis dit Est-ce qu'il ne va pas s'enfermer dans une petite case Ou est-ce qu'il ne va pas choquer Quand il va essayer de sortir un petit peu de la case Ou est-ce que justement son public va réussir à le suivre S'il bouge un petit peu Parce qu'un artiste est aussi su son évolution Selon l'âge, selon ses humeurs, selon ce qu'il vit autour de lui et tout ça Exactement mec Le challenge de Petit Con c'est exactement ça C'est ce que tu viens de résumer C'est la seule limite qu'on a en fait La seule potentielle problématique qu'on a C'est de rester enfermé dans la case de Petit Con Et c'était le challenge avec l'album Je pense qu'il est clairement réussi Parce que tu vois qu'un morceau comme Stéphanie C'est celui qui est le plus écouté de l'album Qui est le morceau le moins drôle et le moins haïko de l'album Donc le pari est réussi, on est vraiment contents Mais c'est un gros travail On est conscients de ce truc là depuis le début A aucun moment donné je vais devenir le rappeur youtubeur Qui fait que des blagues sur les moments Bien sûr Tu vois ? Donc on a réussi un peu à garder la distance Et au final rien d'incompatible ? Rien d'incompatible Regarde l'album tu passes de Je suis tellement chaud ta meuf m'appelle Tabasco Je suis trop caramel La société n'aime pas les arabes Tu vois c'est vraiment On est vraiment dans un truc Pas schizophrène mais Le double discours fonctionne bien Il n'y a pas un truc de Oh mais il est bizarre Il rigole et puis après il part sérieusement Est-ce que tu t'es senti porté par toute la scène belge Dont on parle et qui a une place importante Prédominante ici en France par exemple ? Tu veux dire quoi porté par ? Tu veux dire par la lumière là qu'il y a sur la scène belge ? Tout à fait Ouais Bah déjà il y a un truc simple C'est qu'en Belgique on est tous Sous des Méga sous des Donc tu vois on se connait tous On se met tous en avant Donc il y a ce truc là qui est super génial Parce que dès qu'il y a de la lumière sur un mec T'as la lumière sur toute son équipe déjà automatiquement C'est super beau Et puis d'office moi j'ai commencé le rap Parce que j'ai capté qu'il y avait un truc à faire en Belgique gros Moi j'étais là en train de faire des prods depuis que j'ai 15 ans Et puis je vois Damso qui pète une porte Enfin je vois d'abord Stro qui pète une porte Damso qui vient la péter avec l'autre jambe Elle est là les portes ballantes Je me suis dit là c'est maintenant qu'il faut rentrer tu vois C'est comme ça que j'ai commencé en fait Totalement parce qu'il y avait une opportunité de faire de l'argent Tu viens de me citer quelques artistes belges Quels sont les artistes s'il y en a hein Des rappeurs français, des artistes français Qui t'ont inspiré ou que t'as écouté justement pendant ton adolescence Et ces années où tu commences à faire de la prod à kicker Y'en a pas ? Oh merde y'a pas d'artiste français Voilà j'essaie de le challenger parce qu'il m'a dit que l'interview allait être en one shot Donc j'essaie de voir ce qu'il va faire si je réponds pas trop Si je vais un peu le déstabiliser C'est un peu mon travail Tu me disais quoi ? Si t'as des artistes français que t'aimes bien ? Avec qui t'as grandi ? Ca va Emric ? Tu t'en sors ? Très bien J'ai très peu écouté de rap quand j'étais petit Très peu D'ailleurs encore la honte parce qu'à chaque fois qu'on me passe des classiques du rap et tout Je suis là on m'a dit ouais Ouais c'est ntm c'est lunatique Je suis du perdant la sauce vraiment je connais que dalle Mais je t'avoue que Première claque c'est Stromae T'as vu très tardif hein C'est une claque très tardif dans une vie hein C'est Stromae ouais quand j'ai vu Un peu le bruxellois qui pète tout au niveau mondialement C'est là que je me suis dit Wouah Y'a un truc à faire mais vraiment J'ai une culture musicale très très restreinte mec Rap Ouais au niveau du rap Après Au niveau du rap français D'ailleurs j'ai toujours peur de la question de Tu vois y'a souvent des blind test où ils te passent du IAM et tout Putain le jour où ça m'arrive mec je vais faire le score le plus nul de l'histoire Et bien justement tu vois cette enceinte non je rigole pas du tout J'imagine le truc On fait pas ça dans One Shot T'inquiète on va pas te piéger Ouais non je Je pourrais pas te lister des gens qui m'ont influencé musicalement Je peux te dire ce que j'écoute aujourd'hui à fond quoi Damso, Penel, Stro Je suis totalement à Yankly Je suis totalement à Yankly Ma playlist c'est une playlist qui fait pitié de ouf Mais je suis fan Et si tu trouves qu'on vit une belle époque musicale Que là du coup on est à la 2019-2020 Totalement libéré Totalement libéré Totalement libéré tout est permis aujourd'hui et moi je suis fan de ce qui se passe On a libéré les émotions Le fait que plusieurs artistes puissent matcher ensemble plusieurs univers également Tout est possible On n'est pas encore au stade des américains mais on s'approche On devient très très beau On devient très pro et très beau J'aime cet optimisme J'aime ton aisance également quand on voit les vidéos Est-ce que cette aisance va se traduire sur scène ? Parce que ça y est le défi arrive Le challenge de te voir La tournée Je ne suis jamais monté sur scène Est-ce que je vais faire le taf tout ça ? Moi j'ai juste dit que j'aime bien ton aisance dans les vidéos Et je me demande ce que ça va être sur le live C'est une question je t'avoue moi Je suis encore jamais monté sur scène Une vraie scène où tu as 2000 personnes devant toi Où tu as un vrai show de plus d'une heure à porter sur tes épaules Je t'avoue je ne l'ai jamais fait mais je suis totalement enthousiaste Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Je suis sûr que je vais kiffer Là on vient de commencer les répétitions hier et j'adore ça Après ça va être un autre délire Mais on verra bien ce que ça va donner sur une vraie scène C'est un autre taf En vrai c'est totalement un autre taf que cette interview d'aujourd'hui C'est totalement un autre taf que de travailler en studio Tu vois C'est un truc que j'ai encore jamais fait Donc là je vais le découvrir Je ne pourrais pas te dire maintenant est-ce que je vais gérer Mais je suis totalement enthousiaste et confiant Est-ce que sur scène tu penses garder le masque petit con à 100%, à 50% ? L'enlever un petit peu ? Est-ce que tu estimes que là je l'ai ? Là je pense que tu ne l'as pas Bah voilà exactement ça va être comme ça Ça va être comme ça alors Moi je te remercie beaucoup parce que tu ne fais pas beaucoup d'interviews Et que tu as accepté cet exercice de one shot Où tu te disais en plus pas sûr que ça soit rythmé Ah ouais one shot par rapport au one shot en fait Je viens de capter la vivacité d'esprit Elle est ultime Ouais je viens de capter que one shot Bah ouais je préfère honnêtement Je préfère ce qui se passe là maintenant Que certaines interviews qui sont moins rythmées Et moins naturelles disons On arrive à la fin de l'année mais pas que On arrive à la fin de la décennie Il y a une nouvelle décennie qui arrive 2020 se prépare Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter Si je te revois dans un an ou dans 5 ans Et qu'on se refait un petit bilan de ce qui s'est passé Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mecs qui arrivent déjà Voyons proche Un feat avec PNL pour commencer doucement Ouais un petit feat avec PNL vite fait tu vois Tranquille une petite tournée à 3 Et puis rien de fou hein tu vois Une petite tournée qui se passe bien Un bon petit disque de Roro qui ferait plaisir à la famille Et euh... Et la nouvelle AMG GTS Est-ce que tu ne la connais pas la nouvelle AMG GTS ? Dis moi non plus C'est totalement une Mercedes AMG C'est une belle voiture qui va te faire C'est ce que tu veux là pour 2020 ? Ouais pour 2020 on vise l'AMG GTS Totalement on fait du rap pour faire de l'argent Et pour acheter plein de caisses et des villas Sur la côte d'Azur Très peu de rappeurs qui disent ça hein Totalement on le fait totalement pour l'argent Totalement Est-ce que tu as du temps pour toi ? C'est ma dernière question Parce que je te sens extrêmement productif En même temps c'est aussi le projet qui veut ça Et tout ce qui se passe autour Il y a plein de choses qui sont faites ça c'est sûr Est-ce que tu arrives à avoir du temps pour toi ? Pour les tiens ? Pour te retrouver ? Ou ça y est c'est mort là actuellement ? Là on rentre dans ce truc où ça devient tendu Où tu sens que tu dois commencer à balancer le truc C'est la première fois que je rentre dans ça Parce que c'est la première fois que je sors un projet C'est la première fois qu'on rentre dans la cour des grands Et qu'on commence à faire des cigales et des anciennes bélégiques Donc je sens clairement qu'on rentre dans ce truc Où il va falloir commencer à dire stop à des trucs Et dire non et être clair Parce que quand tu es un petit artiste en fait Et que ça commence à monter Tu n'es jamais préparé à ça Et il y a très peu de gens qui peuvent venir te prévenir Parce qu'on est vraiment 1% de la population j'ai envie de dire Tu vois à choisir cette... Avoir la chance en fait de devenir artiste Et de vivre de ça pleinement Mais donc tu as très peu de gens qui viennent te prévenir de ce qui peut arriver Et quand tu es un petit artiste et que tu as tous les médias qui commencent à venir Des tournées qui remplissent des 25 dates en 3 mois Tu ne peux pas dire stop C'est tout ce que tu attends depuis le début tu vois Mais quand ça t'arrive dans la gueule Il faut apprendre à un peu doser Le pire scénario c'est le burn out Bien sûr Mais j'ai l'impression que tu as étudié ça Que tu es lucide par rapport à ça Parce que tu viens parfaitement de me décrire Tout ce qui va, tout ce qui est bien avec Et tous les petits symptômes Il faut clairement voir les symptômes Pour l'instant c'est le tout début Je rentre à peine là Je viens de mettre un orteil dedans Je sens que ça peut devenir très bresson Si tu ne le maîtrises pas bien Mais je suis bien entouré Bonne équipe et je pense qu'on ne va pas faire les cons à ce niveau là On dirait Tu vois Donc ouais C'est une très bonne question Pour tous les mecs qui rappent sur Soundcloud Et qui rêvent de devenir des superstars Faites très attention au jour où ça pète C'est une très bonne chose Mais il faut aussi savoir gérer ça Bien sûr Mais tu as l'air assez lucide Et ça fait plaisir En tout cas j'ai passé un aussi bon moment En ta présence là Qu'en écoutant ton album Si vous ne l'avez pas encore fait Parce qu'il y en a plein qui découvrent tardivement un écho Et qui font merde Je suis passé à côté de quelque chose Oui c'est vrai Peut-être passé à côté de quelque chose Mais il n'est jamais trop tard Il n'est pas trop tard Il y a une tournée en 2020 Je te souhaite plein de bonnes choses mon gars Merci Emric Très belle interview Merci à toi Très beau one shot effectivement On remet ça vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz озмshot